Musique Cette année marque le 50e anniversaire de la première traduction française de l'oeuvre de Marcelo Durede, La place du diamant. Bernard Lefargue, écrivain et traducteur occitan, a été chargé de traduire l'ouvrage pour atteindre les lecteurs francophones de différents pays. L'ouvrage a été publié en français aux éditions Gallimard en 1971. La traduction française de la place du diamant, c'est vraiment la porte d'entrée de Rodoreda dans le concert littéraire international. Elle se produit grâce à Goetissolo, qui à ce moment-là travaille pour Gallimard, et c'est par son intermédiaire que la place du diamant arrive sur la table de Mascolo. Rodoreda est l'une des grandes auteurs de la littérature européenne du 20e siècle, c'est-à-dire l'une des écrivaines qui a exprimé le mieux ce qu'a signifié la rupture de la guerre, l'expérience de la guerre et vivre après la guerre. Je pense que c'est l'une des grandes penseuses aussi de l'Europe du 20e siècle. Je dirais que l'exil, y compris le voyage, défait l'âme, lui prend tout son orgueil. Pour un écrivain, les époques difficiles sont très importantes pour se former. Elle était proche d'une institution qu'on appelle l'institution des lettres catalanes, donc elle faisait partie de cette génération d'écrivains qui étaient très liés au nouveau pouvoir, au pouvoir républicain. Donc elle était immédiatement suspecte. Donc il y avait péril par le simple fait d'écrire en catalan et de participer à la vie culturelle sous le gouvernement de la République. Donc elle s'est exilée parmi les premiers, sous la protection de la jeune Lolitate. Et elle est arrivée en France avec une vingtaine d'écrivains et d'intellectuels, d'abord à Toulouse, puis à Paris, puis à une auberge de jeunesse installée dans un château de Roissy-en-Brie. La période de la guerre en France est une période où plus qu'écrire, elle observe, et elle lit, et elle s'imprègne. C'est pour ainsi dire la formation de Rodoreda. C'est quelqu'un qui se forme dans le cataclysme et elle décide de produire une œuvre littéraire en catalan qui soit assez bonne pour que ce soit, et elle le dit elle-même, un honneur pour son pays. Il y a une dimension politique dans l'écriture de Rodoreda dont elle est absolument consciente. Quand la guerre est finie, elle a suivi son grand désir, qui était de retourner à Paris. Pour Rodoreda, Paris a été son université. L'université qu'elle n'avait pas pu fréquenter à Barcelone, elle l'a trouvée à Paris. Elle avait un carnet de la Bibliothèque nationale. Et puis, les années de guerre, elle a été son université de formation, d'entrer, de comprendre la profonde réalité de la vie, les dangers, la peur, tout ça. Elle a dit, Paris est un des grands amours de ma vie. J'aime marcher seule sur les bords de Seine, voir les antiquaires. Je prends le petit-déjeuner au Flore, au Lip, et je vais à toutes les expositions. J'aime aller à Paris. Genève, c'est l'écriture. Mais Genève est l'endroit où elle conçoit tous ses romans, et où elle conçoit l'essentiel des volumes de contes qu'on lui connaît. Elle parle, dans l'avant-propos du miroir brisé, de la perle du lac, qui est un restaurant de Genève, très connu, mais surtout qui a un grand parc, et qui est au bord du lac, de l'eau, parce que l'eau est aussi très importante dans son œuvre. Il pourrait être intéressant d'expliquer la genèse de la place du diamant, mais peut-on expliquer la façon dont un roman prend forme ? Serait-il suffisant de dire que j'ai commencé à y penser à Genève, en me promenant du côté de la perle du lac ? La place du diamant est très importante dans l'œuvre de Rodoleda, parce que c'est le premier roman duquel elles se sont satisfaites. Rodoleda voulait écrire un roman sur l'exil, mais elle n'a pas pu. Quand elle a commencé à écrire, à écrire un roman, ce n'est pas les villes de France ou Paris qui se sont imposées, mais son passé est Barcelone. Parce que, comme dit aussi Dulaz, on n'écrit pas ce qu'on veut, mais ce qu'on peut. Il y a deux traits importants de la place du diamant. Le premier, c'est que c'est l'œuvre où, véritablement, elle trouve son style, elle trouve sa manière et commence véritablement sa carrière littéraire ou son œuvre littéraire à partir de ce moment-là. Je dirais une chose pour finir, peut-être, son dernier roman, « Temps et Temps de guerre ». Je pense que c'est un résumé de sa vie. C'est une réflexion très profonde sur les dangers et les problèmes et la mort liés à la guerre. Je pense qu'il faudrait lire ce roman attentivement, parce que c'est le roman d'une femme qui a vécu deux guerres et qui nous donne son point de vue et sa réflexion sur ce que sont les guerres pour les hommes. Si je devais offrir la place du diamant à un lecteur français, à une amie, à un ami, je lui dirais c'est l'un des romans qui ont le plus marqué ma sensibilité et ma vie. Et c'est une pièce aussi importante pour la Catalogne que le serait un texte de Camus pour un Français. Sous-titrage Société Radio-Canada